Bien fait ça, Soumarek a donné un bon ballon là, en profondeur, et c'est l'ouverture du score, Julien, l'ouverture du score pour le DFCO, c'est Zakaria Vdavouch qui débloque son compteur cette saison, et vous l'entendez, Gaston Gérard qui explose, c'est le premier but à domicile pour le DFCO cette saison, Dijon 1, Avranche 0. On notera quand même attention à cette action, Mathukungou, bonne solution en retrait, Benfredge enfermé, ballon légèrement dévié, second chance avec Iribi. Soumarek a voulu prendre son temps, la frappe, le but ! Superbe but signé, Jordan Mariet, la frappe enroulée, il a pris sa chance, Jordan Mariet, 33ème minute de jeu. On va peut-être du côté de Daniel Mariette trouver des solutions par le banc en seconde période, je vois par exemple, il y a un certain Charles Boateng sur ce banc de touche, je vois Pierre Magnon, et je vois encore un ballon de la profondeur, Vdavouch qui peut effacer facilement Anthony Boeuf, alors l'entrée de la surface, quelle solution pour Vdavouch, ça part continuer, Boeuf s'écroule, il fait la faute Anthony Boeuf, il fait la faute derrière, attention Anthony Boeuf, avec la couleur du carton qui va être le carton jaune, petite frayeur quand même. Il y a le pénalty qui va suivre pour le DFCO, et l'occasion pour Benfredge, après un pénalty réussi au Mans, de transformer ce pénalty. Benfredge, encore buteur sur pénalty après le but au Mans lundi soir, voilà le DFCO qui se détache. Voilà, on en restera là pour cette première période. C'est là que ça peut être intéressant d'avoir du jeu direct par alternance justement pour aller sauter cette ligne. Ah bon ballon, ça, dans la surface de réparation ! Albuti, il est validé, Avranche qui revient dans la partie où on vous avait prévenu, il est resté encore du temps de jeu, Avranche qui revient. Mais Kierroedon facile, vous avez vu comment il a attaqué l'espace ? Alors que Benfredge, lui, il a une nouvelle solution ! C'est pas terminé, Vdavouch, deuxième tentative, dans la surface de réparation. Le coup de tête, et au fond, le ballon qui termine au fond, c'est le petit Yanis Shahid qui est venu placer sa tête. Le DFCO qui répond à Avranche. Mike était malheureux un lundi soir après avoir marqué contre son camp au Mans, qui n'était pas dans le 11 de départ mais qui fait son retour maintenant dans la défense d'Ijeuner à Zalara, qui a un bon ballon de l'autre côté, et c'est but, et c'est au fond, c'est le cinquième ! C'est le cinquième but pour Vdavouch ! La balle du KO, 5 à 1 pour le DFCO ! On est toujours là, en défense Daniel Congrès, alors qu'on va suivre ce corner pour Avranche. C'est bien tiré, le coup de tête ! C'est au fond, malgré l'intervention de Romain Risser. Le coup de tête pour Avranche signé du… D'Emerick Dudoui, hein ! Sur cette action !